Il faut le couper, s'il vous plaît. Il faut diminuer même le volume pour éviter que ça fasse en gros. Monsieur Loisier-le-Grain. Non, ce n'est pas monsieur Moisier-le-Grain. Non, monsieur. Coupez le son, s'il vous plaît. Monsieur Marcon, il faut diminuer. Coupez carrément le son. Alors, d'accord, très bien. Donc, c'est situation matrimoniale pour Madame Vital. S'il te plaît, monsieur... Alors, je vais l'élever. Je vais l'élever. Voilà, voilà. Vous pouvez éteindre le téléphone. Vous pouvez couper le son, carrément, voilà. Voilà. C'est bon. OK. Voilà. Voilà. Bon, ce sont les aléas du direct. Mais ça va aller. OK. Monsieur le juge, c'est bon. Je pense que les présentations sont faites. Oui, avant de passer aux différents chefs d'accusation, j'aimerais demander à Madame Vital. Vous pouvez lever la main droite, dire la vérité. rien que la vérité, jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Ben, je le jure. Monsieur Marco Vessacier. Levez la main droite, dites que vous allez jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Monsieur le procureur. Monsieur le juge. Les chefs d'accusation, mais avant, rappelez le numéro de téléphone. 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour nous appeler en direct, pour accuser ou défendre le couple, on va dire vers ça, tiens ? Ou bien, voilà. Donc, et vous pouvez nous suivre aussi sur la page Facebook, Trace, Côte d'Ivoire, et aussi sur la radio 95 de la bande FM. Ceci dit, monsieur le juge, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Le chef d'accusation, nous en avons combien ? Alors, c'est un procès combiné, donc je pense qu'un seul chef d'accusation. J'ai demandé, monsieur le juge, mon bureau a demandé à ce qu'on paraisse ici, madame Vitale et monsieur Versace, parce que nous avons vu, sur une chaîne de télévision, une déclaration de mariage. Étant des personnes qui veillons à l'intégrité de ce territoire et à la paix sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas voulu alimenter les débats, et avons voulu savoir un peu plus sur ce type de relation. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de buzz par le passé, sur des supposés mariages entre artistes et autres artistes, pas qu'eux, mais d'autres personnes. Et donc, pour nous, c'était important de mettre les points sur les i, et les y et les j. Maintenant, on va mettre points sur les y, monsieur le juge. C'est pour cela que je vais demander à monsieur Marco Versace. Avant, vous étiez un peu dans la jet set, selon nos informations. Quel rôle aviez-vous au sein de la jet set, déjà, avant ? En fait, il faudrait que les gens comprennent certaines choses. La jet set, c'est un groupe d'amis. D'accord. Il y a beaucoup, parmi nous, qui n'ont pas décidé de chanter, tel que Kouaïn, tel que L'As des As. Kouaïn ? Oui, Bédel peut tasser, tout ça. C'est un groupe d'amis, ces jeunes gens qui sont arrivés en Occident, qui sont impatriés en Occident, qui se retrouvent, ils ont la même vision de la vie, la même folie, donc du coup, on devient des amis. Mais après, il y a certains parmi nous qui ont été les premiers à vouloir faire carrière musicale, donc c'est eux que les gens ont connu réellement. Sinon, ce n'était pas un gouvernement où il y avait une hiérarchie. Non, non. Personne ne paye le loyer de qui que ce soit. Personne ne paye à boire à qui que ce soit. Personne ne paye à manger à qui que ce soit. Mais on connaissait les membres de la jet set. Vous, on vous voyait derrière les gens de la jet set. Les gens ne connaissaient pas votre rôle. On dit souvent, il y a des gens qui disaient que vous étiez là, mais vous n'avez pas des statuts. On a fait, par exemple, le président Duxaga. C'est quand même une hiérarchie. On avait le Mola, on avait les lignos Versace. Mais vous, parce que le nom même Versace, ça part de la jet set, si je ne me trompe pas. Non, ça c'est... Je pense que beaucoup de personnes sont ignorantes. C'est l'ignorance. Éclairez-nous alors. C'est pour ça que vous êtes dans ce tribunal. Parce que Versace, à la base, c'est un couturier italien. Oui, oui, on le sait. Gianni Versace, et après, quand il est décédé, sa soeur, elle a pris la relève, qui est devenu Donatella Versace. Et moi, à la base, comment je commence mon aventure ? Je commence mon aventure en Italie. D'accord. Genre là, de 18 ans par là. Donc déjà en Italie, moi, je portais déjà cette marque avant même que l'événement de Coupé-de-Calais va arriver. Je suis en train de parler des années 99-2000. D'accord. Le Coupé-de-Calais est né pratiquement en 2002-2003. Donc, je portais ça. Et vous savez, quand vous commencez, vous êtes dans des endroits, les gens, ils vous attribuent des spédos par rapport à vos vêtements, des choses comme ça. C'est la manière de s'habiller, en fait. Voilà, c'est là qu'est née. D'accord. Cette histoire de Versace. Après, Alain, c'est quelqu'un qu'on se connaît depuis il y a longtemps. Alain, c'est Lino Versace. Voilà, qu'on se connaît depuis il y a longtemps. Mais bon, au départ, quand tu vas à l'aventure pour te chercher, il y a certaines choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a certaines choses que tu as... Parce que tu es prêt à tout pour réussir ta vie. Et une fois que tu penses que ce genre de choses-là, tu ne peux pas les exposer comme ça. Donc, du coup, ceux qui ont décidé de sortir en premier, c'est eux que les gens ont vus. D'accord, d'accord. Comme j'ai cité le nom de pas mal de personnes, tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un qui est sur le béton, il ne sait même pas. Pourtant, c'est un référent. Vous étiez danseur, vous avez fait de la danse contemporaine. Oui, j'ai fait la danse. J'ai fait Vartoscope. Ah, je comprends. Est-ce que c'est la danse qui vous a attiré vers Vital ? Parce qu'elle aussi, elle a fait Vartoscope. Non, jamais. Ah, vous n'avez pas fait ça ? Vous étiez danseuse auprès d'artistes ? Oui. D'accord. Donc, vous avez un côté commun dans la danse ? Oui. Ah, ça se voit qu'il y a beaucoup d'affinités. Eh, Vital, on espère que cette fois-ci, ce n'est pas du buzz, sinon on va te lapider. Parce que nous, on n'aime plus cette histoire de buzz dans le fait des couples. On espère que cette fois-ci, c'est sérieux. Donc, à votre avis, je suis trop idiote pour faire chaque fois les mêmes buzz. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous, on espère que cette fois-ci, c'est sérieux. Pourquoi espérer même ? Pourquoi avoir cette pensée, en fait ? Mais parce qu'on ne sait jamais d'un point à quoi s'attendre avec vous, les actifs. Non, vous pensez que mon cerveau ne tourne pas ? Si à chaque sortie de chanson, on doit faire un buzz de mariage, je sais que je suis idiote. Non, mais on ne parle pas des sorties de chanson, on parle déjà de ça. Oui, mais c'est ce que j'entends. Chaque fois qu'elle sonne une chanson, il faut qu'elle fasse un buzz. Non, mais là, nous, on n'est pas... Je suis désolée. On n'est pas encore arrivé là. J'ai déjà fait un buzz de mariage, je suis passée ici, sur le plateau, et c'est suivi d'une chanson. La chanson m'a été déjà annoncée, avant même que le buzz commence. Alors, ces quatre chansons, depuis que je suis avec chez monsieur, ça fait plus d'un an, c'est la quête de mes chansons qui parle d'amour. Jusqu'à vous espérer voir un clip qui a parlé de buzz. Bon, parce que... Alors, il y a des choses qui sont à la vérité de vous, mais vous voulez tourner autour du pot. Je le dis, alors, monsieur Macron Versatier, vous êtes assez courageux, parce que quand vous voyez Vital, on a parlé de buzz, mais il y a eu quand même ce buzz avec Momo Wang. Les gens ont dit que c'était pas sérieux. Et vous, vous regardez ça, vous décidez quand même de vous mettre dans cette aventure. Je veux dire, à part l'amour, parce que c'est ça qui peut pousser. Qu'est-ce qui vous a plu en Vital ? Moi, je ne suis pas un homme à calculateur. Je ne suis pas une calculatrice qui va calculer comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis d'une femme. Ça ne m'intéresse pas. Je rencontre une personne que je pense que si la personne a la tête, si les épaules, moi, je vais avec la personne. C'est comme ça que je fonctionne. Le titre d'artiste, de danseur, de ce qui s'est passé, il n'y a aucun homme qui est parti avec le parti intime d'une femme. Donc moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. D'accord. On va revenir juste après la pluie. Merci, monsieur. Non, 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 vous aimez, monsieur. Ce n'est pas un moyen créé à faire du cuir dans le pays-là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tassoie, il dort bien, il mangeait bien, il y a congérate, il y a frigo-lation. Non, 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 il y avait, non, il n'y a pas encore. En quel moment, tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir, il me souhaitait ce que quoi ? Si il y a un dans bonjour, je lui réponds. Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé, ce n'est pas la nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle a été accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de 10 beaux cravates. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur TraceFM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Accusé, levez-vous sur TraceFM. Bien, M. le procureur... Oui, 27, 225, 08, 200 pour réagir et sur la page Trace. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez partager le direct. Mettez beaucoup de cœur parce que le procureur a vraiment beaucoup de dossiers à faire sortir. M. Marco Versatier, Comment vous vous êtes rencontré avec Vital ? C'est dans un studio, justement. Pour nous donner plus de détails par rapport à cette rencontre, un peu raconté à la cour, comment vous avez fait la cour ? Oh, c'est pas extraordinaire, c'est comme tout le monde. Quand tu vois une nana qui te plaît, tu vas vers elle, tu vois. Moi, je l'ai vu au studio, elle m'a plu, je suis venu vers elle, voilà. Le studio, c'était chez qui ? Au studio à Bégin, ici, mais j'ai pas envie de faire la publicité. Et c'était Saribon Taka ? Ça, il y a peut-être une année et demie, des choses comme ça, je crois. Une année et demie. Donc, ça fait un année et demie que vous avez commencé à vous voir ou bien vous le connaissiez par le passé, Mme Vital ? Non, j'entendais son nom, mais je ne le connaissais pas en personne, en fait. D'accord. Et c'est lors de ce studio que vous avez échangé ? Oui, j'étais en séance et chaque fois, il y a quelqu'un qui appelait l'arrangeur pour passer aussi à faire une séance. Donc, l'arrangeur qui disait, non, je finis à tel moment, je finis à tel moment. Jusqu'à après, il y a eu coupé de l'électricité. Et donc, lui, il était venu, mais il est resté garé et en dessous par le studio en hauteur. Voilà, donc moi, je suis sorti. Bon, je l'ai vu, j'ai salué comme ça, je suis parti. Le lendemain encore, je suis revenu pour la suite de la séance vu qu'ils avaient coupé de l'électricité. Et la même personne encore appelait l'arrangeur parce que la personne voulait travailler également. Donc, j'ai dit, ah, mais c'est qui qui appelle depuis, depuis, ça finit. Et c'est comme ça que l'arrangeur m'a dit, non, qu'en fait, il m'a parlé de lui. Que non, que c'est un vieux père. C'est pourquoi quand tu parles de lui, tu souris. C'est juste, vous savez, c'est la vie à la partie, là, on a commencé à avoir cette... Il y a un vieux chien, c'est mon vieux père. Il te kiffe, il te cherche depuis, il dit, ah bon ? Ah, c'est l'arrangeur qui a dit ça ? C'est lui qui m'a donné. L'arrangeur, arrangeur de vous deux. Donc, moi, j'ai vu, c'est un peu comme de la plaisanterie, en fait, parce que je me dis, tu sais, moi, j'ai une idée d'arrêter des gens de la guette 7. Quand il y a les gens qui... Les garçons qui aiment les bling bling, là. Moi, je me méfie un peu d'eux, parce que c'est des gens, pour moi, qui ne restent pas la femme, en fait. D'accord. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, il m'a dit, oh, arrête, t'es connerie, là, pardon, on a travaillé, on va avancer. Et c'est en travaillant que le monsieur, il est arrivé. Et qu'il est arrivé, il était son ami, qui est un artiste aussi, Rico Hamage, qui est saluée au passage. Ils sont montés, ils étaient assis, on se saluait tranquillement. On essaie de sympathiser, vite fait. S'il vous plaît. Moi, je sympathise face à moi. Quand vous l'avez vu, votre corps s'est coupé. Quand vous parlez de lui, arrêtez de sourire. Mais monsieur le juge, vous avez un problème avec l'amour ? Non, 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 non. D'accord, répondre aux questions. Oui, d'accord. Donc, quand vous l'avez vu rentrer, est-ce que votre corps s'est coupé ? Vous avez dit, oh, le gars, il a un genre. Oui. Ah bon, hein ? Oui, parce qu'il est présent. Il était, il est présent ? Il est présent. C'est-à-dire ? Dès qu'il est rentré, il y a une présence. Il est imposant. Il a eu une présence. Une présence. Le parfum, tout ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Voilà. Et ça a coupé votre cœur. Mais vous avez fait un peu genre. Bien sûr qu'il y a fait un peu genre. Comme les femmes. Et comment vous donnez le numéro ? Oui, c'est le même jour après la séance. Il m'a même aidée à travailler, monsieur, la chanson en cours. Ah, OK. Et puis, ouais. Qui l'a envoyée ? Personne ne m'a envoyé. Non, il est venu travailler. Il a donné les cœurs ? Il est venu faire une chanson. Il est venu faire ses chansons de boucan, là. Il est venu faire une chanson. Il est venu faire une chanson pour faire le boucan. Il ne s'est pas pour chercher l'argent. Ah, pour chercher l'argent. Moi, il est venu faire ça. D'accord. Voilà. Lui, il a fait ses chansons de boucan. Donc, c'est comme ça. Comme c'est ma séance. Donc, il m'a donné quelques coups de mien par rapport à l'arrangement et tout ça. Et puis, après ça, on a eu à échanger des numéros et tout ça. Et après, il partait. Il se passe à la musique quelque part. Il m'a évité. J'ai dit non, je ne vais pas. Et il est parti. Et c'est comme ça. Quand ça s'écrit au fur et à mesure. Mais il a insisté combien de temps avant que vous acceptiez ? Ça a duré combien de temps ? Ça a pris un peu de temps. Je ne vais pas dire combien de temps précisément. Mais après, il ne m'a pas dragué sur le champ. C'est l'arrangeur qui m'a fait savoir que le monsieur, il m'a kiffé. Mais lui, il ne m'a pas dragué sur le champ. Donc, l'arrangeur, il arrange votre morceau. Et puis, il vous l'arrange. Non, mais l'arrangeur, c'est son ami aussi. Ah, ça, c'est un beau arrangeur. Il se connaît il y a très, très longtemps. Voilà. Et on a échangé le numéro. On s'écrit, mais il ne dit pas. Clairement ce qu'il veut. Jusqu'à ce qu'il m'évite. Mais vous, vous voyez où il veut partir ? Non, parce que l'autre m'a déjà dit. Ah, d'accord. Donc, je le laissais venir au bout de ses idées, en fait. Vous n'étiez pas assez courageux, monsieur Mago Versace ? Pourquoi vous avez eu peur pour le dire ? Il y a plusieurs manières de draguer, c'est sa technique. Non, peut-être pas répondre. Pourquoi vous avez eu peur de dire tout le monde ? Non, ce n'était pas une question de peur. Draguer, ce n'est pas... Nous sommes des grandes personnes aujourd'hui. Draguer, ce n'est pas... Je viens devant toi, je t'écris une lettre, et puis, comment vendre ? Et puis, quelqu'un va te dire non. J'attends ma réponse. Ce n'est pas sa draguer. Draguer, il y a plusieurs manières de draguer. Même simplement dans les yeux, sa drague. Avec l'argent aussi, on drague. Vous avez utilisé l'argent ? Non, je lui ai dit simplement... Mais un peu quand même ? Même pas. Bon, vous savez, quand Dieu vous bénit, vous n'avez pas besoin d'exposer. On le voit simplement. Donc, des gens qui sont intelligents, ils savent. Mais il n'y a pas... Si tu es bien ou pas. Dieu vous a béni. Oui, je peux le dire comme ça, sérieusement. Donc, du coup, ça a contribué un peu à... Non, de là où je viens, ce n'était pas évident. Parce qu'il faudrait qu'on dise la vérité aux gens. Moi, je viens d'une famille où manger une fois était très compliqué. Donc, je sais ce que c'est qu'est la précarité. Je ne parle même pas de pauvreté. Je dis précarité. Le mot, il est fort. Tu as dit, tu dois marcher des kilomètres pour aller à l'école. Et tu reviens à midi. Ce n'est même pas sûr que tu trouves quoi que ce soit. Tu retournes encore à 14h et que tu reviennes encore à 18h. C'est là que tu vas récupérer peut-être la farine de maïs que peut-être la maman a pu faire. Tu dois aller faire piler ça, revenir pour qu'elle puisse fabriquer quelque chose pour toi. Ce n'était pas évident. Donc, moi, j'encourage les jeunes gens par rapport à cela. Donc, pour moi, sérieusement, de là où je viens, même Barack Obama n'a pas fait ce que j'ai fait dans ma vie. Que ce soit Bill Gates ou pas, ou que ce soit... Non, mais M. Macron versatil, là, vous partez loin. J'ai dit, est-ce que vous avez utilisé les moyens que Dieu vous a donné aujourd'hui pour impressionner Vital ? Non, je n'ai pas... Vous avez juré de dire la vérité. C'est ce que nous voulons savoir. Ce n'est pas une question d'impressionner. Ça n'impressionne pas. Parce que quand tu veux impressionner quelqu'un, c'est le style, tu arrives tout de suite. Voilà une voiture, voilà une maison, des choses. Non, pas ça. Non, mais je veux expliquer un peu la question de M. le procureur. Ça veut dire que, M. l'accusé, vous voyez une belle femme. Oui. Et vous voyez la tenue, la tenue qu'elle porte au fur et à mesure que vous vous voyez. Oui. Vous vous dites que quand même... Oui. Il faut que j'aille le minimum. Oui. Mais quand vous voulez l'inviter à manger, vous ne la menez pas au plat calidrome, mais au garbadrome. Oui. Et puis c'est notre temps quand même national. C'est un restaurant. Oui, mais en fait, c'est mon habitude à moi déjà, je ne vais pas aller au plat calidrome aujourd'hui. OK. Donc déjà, je vais fréquenter. Les lieux où je fréquente moi, c'est là que je l'envoie. D'accord. Voilà. Donc je l'envoie là, on va discuter, on mange, on bavade. Je ne suis pas pressé en fait. Je ne suis pas le mec qui arrive tout de suite à... Ah non, je vais descendre ton caleçon, ça ne m'intéresse pas ça. Ah aujourd'hui, vous avez réussi, vous battez plus au plat calidrome ? Non, pas parce que je ne vais plus. Je mange ça à la maison. Ah d'accord. Si j'ai envie de manger, je vais vous faire demander de faire ça pour moi. Donc on a vu que vous avez insisté, elle a dit quelques mois, c'est ça. Et comment vous succombez, Madame Vital, au charme ? La présence, parce que vous dites la présence, comment vous succombez au charme ? J'aime les détails. Mais bien sûr, nous sommes là dans ce tribunal pour éclaircir les affaires louches. Oui. C'est bon, monsieur. Donc comme je le disais, et après il m'invitait dans un restaurant, on a cruisé, c'est là qu'on a échangé un peu, mais bon, je prenais ça pour de l'amusement. Donc il parlait, qu'on a fini, il m'a déposé et tout, et tout. Et après, lui il est parti, il est retourné en Europe. Et moi je devais venir, je pense que c'est un mois après, non ? Deux semaines plus. Deux semaines après, je ne sais plus. Je devais aller pour une petite tournée. Et donc je l'ai informé que moi j'arrive en France bientôt pour une petite tournée et tout ça. Et il m'a dit, viens, je te prends en charge. Il dit, vous voyez comme ça, vous dites, et puis on arrive après en France là-bas, et puis on ne vous voit pas. C'est ça. Non, moi il m'enverte déjà, il y a Dao l'agent qui est là qui s'occupe de moi comme d'habitude sur mon bouquin. Donc moi je vais faire mon travail. Si on s'est vus, c'est ça. Il m'a dit, non, 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 viens, je te prends en charge. Voilà, donc voici mon assistante qui est là, on a commencé à rigoler, il dit à lui là, Bengui Saké, il vient ici en Côte d'Ivoire, il cherche les filles des vacances, où c'est distrait et tout ça. Après moi c'est dans la bêtise là. Ah, vous l'avez critiqué au début ? Bien sûr, je lui ai dit ça. Ah, c'est bien. Je lui ai dit ça. Quelqu'un qui est amoureux de vous, vous le critiquez avec votre argent. Mais comment tu peux savoir si c'est du vrai ou c'est du faux ? Donc lui, son travail à côté de toi, c'est de critiquer. C'est d'écouter qu'elle est fâchée. Il m'écoute. Et voilà, donc souvent il m'appelait, mais je ne répondais pas, il me donnait des rendez-vous, je ne partais pas et tout ça. Et bon, après que je suis arrivé en France, je le vois à l'aéroport. Je ne sais qui, ça m'a étonné en fait. Il dit, hi. Waouh. Oui, il est à l'aéroport. Il dit, si tu ne penses pas qu'il est venu, il me dit, ok. M. Consigneur m'a appris, il dit, tu veux dormir où ? J'ai dit, tu veux dormir dans tel ou tel hôtel. Il dit, ok, alors. Et il m'a installé. Et il a payé. Bien, on est parti ensemble, il ne veut pas le voir. Donc il a utilisé les moyens. Il a utilisé les moyens, M. le juge. Non, pas forcément les moyens. Tout ça, ça contribue à avoir. Il a dit quelque chose qu'il a respecté. C'est le milieu qu'il préquente. En fait, il a respecté sa parole. Voilà. Et moi, j'aime les gens comme ça. Je ne dis pas une chose aujourd'hui. Tu m'as dit autre le contraire, en fait. Je n'aime pas les bipolaires. D'accord. Et donc, on est allé ensemble à la réception. Il dit, n'est-ce qu'à payer devant moi ? Reçu, là, je vais garder. Parce qu'on se connaît en détail. Peut-être que Jean, il est dans la chambre, tu vas descendre aller payer. D'après toi. Et puis un matin, la police, tout, 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 madame. Voilà, on ne sait jamais. On a vu. Donc, il s'est tellement méfiante. Je dis, allons ensemble. Il dit, hé ! T'as bien sûr qu'elle s'est dit, oui, alors ? Eh, il a payé. Je n'ai plus le reçu, il est gardé. Bien. Voilà. Et c'est comme ça, on était là au fur et à mesure. Et un jour m'a dit, ah, t'as passé un mois d'hôtel. Viens chez moi à la maison. Mais monsieur, vous, vous avez dit tout à l'heure que quand vous voyez une femme, ce n'est pas directement ça. Pourquoi vous voulez la ramener chez vous à la maison ? Un mois, c'est du temps ? Mais c'est beaucoup. Non, mais un mois, c'est peu. C'est beaucoup ? Un mois, c'est peu. Un jour, c'est beaucoup. Il y a d'autres, mais dès que puis, ça peut être dès que dès que puis, ça se passe bien. Comme ça peut attendre un an, puis ça se passe bien, ça dépend. Non, elle ne fait pas plus de moi. Donc, elle a dit ça, tu es partie là-bas ? Elle ne fait pas plus de moi à l'hôtel. Elle est restée quelques semaines, je crois. Oui. Si j'ai bonne mémoire. Oui, bon, c'est juste à vous un mois. C'est moi qui... Mais je l'accusais. On va venir à vous tout à l'heure. On va finir. Bon, bien sûr. La partie là. Donc, je disais, étant à l'hôtel et tout ça, et après, il m'a dit, mais vous de rester tout le temps, en fait, un mois à l'hôtel ici, ce n'est pas mieux que tu vas rester chez moi. Il y a dit, reste chez toi, ce n'est pas une manière de poser la question de savoir si tu vis avec quelqu'un. Quand on me dit ça, c'est que... Comme ça, moi, j'ai commencé. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des hommes qui ont des femmes ou qui sont dans une relation, peut-être qu'ils ne vivent pas à la personne. Mais elle est là, quelque part. C'est ça. Tu es chez lui, un matin, on vient taper la porte, voici le problème. Et puis scandale. Voici le nom d'évita sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas où. C'est comme ça, il m'a juré qu'il est célibataire et libre depuis des années. Et depuis des années, il est poulé sans propriétaire. Et c'est comme ça. Un joli garçon comme ça ? Et depuis là, je suis son propriétaire. Ces deux enfants me connaissent. Je les connais. Je connais toute sa famille. On n'est pas encore arrivé là-bas. On va arriver là-bas. Mais bon, vous connaissez toute sa famille. Donc, je dépose mes bagages à Paris. Je suis dans mon foyer. Personne ne me gêne. Personne ne me dérange. Il a fait co-co-co. Il a fait co-co-co. Vous avez fait co-co-co-co, monsieur Versace. La dernière fois que je te l'ai, c'était quand même. Dans le micro. On va baisser un peu le micro. Je ne sais même plus. Mais j'étais là la dernière fois que j'étais là. Mais les photos sont sur Internet pour aller voir suivre. Vous avez fait co-co-co auprès de la famille. Oui, jusqu'à Bois-Flé. Je suis là, jusqu'à Bois-Flé. Mais c'est quand le mariage, tout ça là. Parce que c'est bien beau de venir. Non, mais c'est un problème. Quand vous venez faire déclaration à la télévision, est-ce que c'est un autre problème ? Donc, on déclare en même temps qu'on est fiancés. En même temps le lendemain, on va à la mairie. Mais c'est que vous êtes prêts. Quand quelqu'un vient fiancer une femme. Toi, tu es mariée légalement. Madame, je veux dire, ce n'est pas mon procès ici. Ok. D'où vous, madame, la question ? Madame l'accusée. Oui, monsieur le juge. Alors, sur le calendrier, tout à l'heure, l'accusé, monsieur l'accusé a dit qu'il y a un mariage en cours. Bien sûr. Quand on regarde un calendrier, c'est quel côté où il y a un cours ? On veut la date. Franchement, cause avec lui. Oui, monsieur, vous comptez... Vous mariez quand ? Dans la sept année ou bien vous allez l'étudier ? Vous avez fait huit ans ? Est-ce que c'est ça qui va changer la mentalité des Ivoiriens ? Non, non, c'est ça qui va changer. On aime sa musique. On va croire que vous êtes vraiment sérieux dans cette histoire. Il y a du sérieux des gens. On n'a rien à prouver. Qu'est-ce que j'ai à moi d'aller m'exhiber devant si j'ai une chaîne télé pour dire que je vais faire quelque chose ? Momo Wang a fait ça ici, monsieur l'accusé. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, après, comme je l'ai dit tout le temps, chacun dans ses intérêts... Il faut préciser, monsieur l'accusé, quand on vous pose des questions, c'est parce que nous avons vu plusieurs cas. Et des questions que les gens nous posent ici. Plusieurs cas avec qui ? Avec des gens, pas avec... Oui, mais ça, c'est la mentalité des Ivoiriens. Et donc, maintenant, quand nous, on pose des questions ici à la cour, c'est pour avoir des précisions. Oui, je précise. On peut dire, par exemple, ça peut être dans le troisième trimestre de cette année ou le premier trimestre de l'année prochaine. Mais si vous ne voulez pas nous inviter... Ah, Seigneur ! Parce qu'on ne va pas manger. Non, ce n'est même pas ça. En fait, j'ai une activité qui me prend beaucoup, énormément de temps. Donc, ça fait que je donne une date. J'ai une date déjà arrêtée. J'ai déjà le lieu, tout. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie de passer pour le faux. D'accord. Voilà pourquoi je ne donne pas de précision. Parce que, d'un moment, moi, là où je suis assis là, d'un moment à l'autre, je peux déposer les casques. Là, je m'en vais à l'air report. Donc, à cause de mon activité. Est-ce que ça sera cette année ? Oui, bien sûr, ça sera cette année. Cette année, on est sûr. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Oui, ça sera cette année. Applaudissez comment ! La bonne nouvelle, c'est que Vital se marie cette année. Oui, ça sera cette année. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Vital, moi, je vais te poser une question. Ça ne va pas te plaindre, mais je vais te poser la question. Pourquoi c'est maintenant, je veux dire, tu es disposé à te marier ? On a vu que tu avais une ancienne relation dans le passé avec un arrangeur dont j'ai terré le nom qui avait voulu t'épouser, mais tu ne voulais pas. Pourquoi c'est maintenant que tu veux te marier ? Est-ce que c'est parce que c'est l'âge qui se fait pressant ? Le regard de la société, les gens qui disent « Vous, vous n'êtes pas marié » ou bien c'est parce que tu as rencontré enfin le bon homme ? Est-ce que c'est aujourd'hui que la société me dit que je ne suis pas marié ? Ça fait des années qu'ils le disent. Voilà pourquoi je pose la question. Voilà, c'est maintenant que je me sens prête. Parce que le mariage, ce n'est pas de l'amusement. C'est une personne avec qui tu vas partager tout le restant de ta vie. Tu vas le voir matin, midi, soir, durant toutes les années qu'il vous reste à vivre. Donc ce n'est pas de l'amusement, c'est les fois qu'on s'est passé et quelqu'un te dit « Non, je vais t'épouser en même temps. Oui, épouse-moi. » Ah non, il faut être prêt dans la tête. Il faut être prêt moralement. Maintenant, vous vous sentez prête ? Je suis prête. Donc avant, vous n'étiez pas prête ? Non. C'était des relations comme ça ? Je t'ai dit. Parce que vous n'étiez pas prête, c'est-à-dire que c'est des relations, mais vous ne vouliez pas aller plus loin. Ça dépend. Ça dépend ? Oui. Ça dépend de celui qui est en face de toi. D'accord. Si l'homme qui est en face de toi t'inspire le mariage, mais vas-y. Si tu n'inspires pas le mariage. Il y a un petit détail que je veux savoir. Alors, quand ils vous présentent, ces enfants, comment les enfants prennent la chose ? Il ne peut pas se les bien placer pour répondre à ça. Oui, monsieur. Non, mais je veux dire... Parce qu'avant même que j'arrive à la maison... Non, le premier contact déjà avec les enfants... Avant que moi j'arrive à la maison, je m'inquiétais en fait sur ce sujet-là. Je me demandais s'ils avaient déjà parlé de moi à ces enfants. Donc, je leur ai posé la question. Est-ce que tu as préparé les enfants à ce que moi j'arrive à la maison là-bas, vivre avec eux ? Il m'a dit non, depuis... Mais avant que tu quittes Abidjan, je leur ai déjà parlé de toi. J'ai pensé qu'ils s'amusaient en fait. Ok. Et quand je suis arrivé, il y a son fils qui a sauté quoi. Hi, tata vitale ! Je peux faire un snap ? Il a dit, mais essaie de venir vivre avec toi. Il a fait quel snap ? Hein ? Et il a fait sa photo. Et il y a sa fille aussi qui a dit, tata bonne arrivée. Et ils ont commencé à tirer mes valises pour mettre dans la chambre. Comme ça. Ok. Tu ne t'es pas dit que c'était un piège ? Non, en fait, il a fait ça trop facile en fait. Il a fait ça à ses enfants pour te faire ça. Vous me faites quoi ? Je me dis que c'était trop facile parce que je ne m'étenais pas à ça. D'accord. Parce que les hommes mentent tellement aujourd'hui. Bien sûr. Mais j'ai trouvé qu'avec lui, les choses vont facilement. Quand j'ai dit là, c'est ça. Quand il dit, c'est ça. C'est lui qui a dit oui là. C'est oui. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de doute derrière. Donc, je ne sais pas. Il dit non, c'est non. Je me dis, mais le monsieur là, il a tenu de jouer un jeu. Oui, il a quoi en fait ? Parce qu'il ne m'a pas encore montré son petit côté méchant, mais son petit côté menteur. C'est quelqu'un qui me montre tout. Il me dit tout. Quand je dis il me dit tout, il me dit vraiment tout. Même les filles qui le draguent, les femmes du showbiz qui le draguent, c'est là qu'il a été haut. C'est là qu'il n'a pas été haut. Je sais tout, mais je suis assise. Ce n'est pas tout, il a dit. Il dit tout. Il ne peut pas tout dire. Il dit il me dit tout. Son téléphone, je regarde dedans. Ça, il a faut le laisser. On n'a qu'à se concentrer sur le procès. Sonny n'est pas ton cas pour une généralité. Mon nom qui est là, il me dit tout. Monsieur Versace, vous connaissez Vital. Aujourd'hui, c'est un personnage qui attire beaucoup de critiques. On parle d'elle comme étant la mère de Buzz. On parle d'elle comme étant la mère de l'Extravagance. On est venu sur notre plateau ici avec Plume. C'est pas ses Plumes de quoi ? C'est Autruche. Autruche, d'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous... Tu as comme Autruche, là. Il faut demander au Cilice. Est-ce que vous n'avez pas peur de, je veux dire, ce personnage en lui-même ? Comment je dois avoir peur ? En fait, il faut que j'explique... Parce que le coup, ça doit être sécré. Il faut que j'explique quelque chose. À la base, moi-même, moi, je joue à la batterie. Je fais de la musique. OK. C'est-à-dire, je commençais à faire de la musique très tôt. Je faisais le rap, tout ça, des choses comme ça. Mais quand tu viens d'une famille aussi deep, ouh, pour joindre les deux bouts, c'est difficile. En tant qu'une personne intelligente, c'est des choses que j'ai mis de côté. J'ai mis de côté pour affronter les réalités de la vie, pour devenir quelqu'un de la vie. L'avènement de couper et de caler me rattrape avec la musique. Donc, c'est des choses que je connais et j'ai eu plusieurs relations avec certaines personnes médiatisées. qui sont étrangères. Voilà, ce n'est pas étrangers pour moi pour dire que non, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Non, je m'en fous. Moi, on dit que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Mme Vital, avec Momo Wang, c'est vrai que vous avez dit que c'est un buzz, mais dans le milieu, il se racontait que vous sortiez vraiment ensemble. Et c'est pour cela que vous n'avez pas eu du mal à l'embrasser un peu partout. Aujourd'hui, devant la nation, et puisque vous avez prêté serment de dire la vérité, quel était l'état de ces relations ? C'était le travail. Vous ne sortiez pas ensemble. C'est la stratégie de communication. Vous voyez dans des points chauds de la capitale. Oui, mais quand tu nous voyais dans la capitale, c'est le clip qui était sorti. Oui. Non, le clip n'est pas sorti. Même avant ça, même après ça. Il y a eu un retard au niveau de la sortie du clip. Il y a même fait un poste sur ma page. J'accusais même Guy Phil, le réalisateur. Oui. Parce que c'est prévu qu'après le tournage du clip, un mois après, le clip sort. Et quand le clip sortait, on attendait un peu du temps, le temps d'avoir la vue qu'on voulait avant de dire c'est un buzz. Et malheureusement, le réalisateur a perdu les images. Si vous regardez bien le clip, il y a porté deux robes de mariage dans deux salles différentes. Donc, on a retourné le clip. Donc, le temps, puisqu'on a déjà commencé le buzz depuis le tournage du clip, le temps du premier jour du tournage, pardon, du début du buzz et la sortie du clip, il y a eu un temps de plus. Il y a eu un temps de plus, un non-respect du niveau du réalisateur. Donc, il fallait gérer le buzz jusqu'à ce que le clip sorte. Donc, vous allez continuer à gérer le buzz. Fais les bisous pour gérer le buzz. Où tu nous voyais en ville, là-bas, regardez les dates et la date de sortie du clip. Il y a un avocat qui est en train d'appeler. 27 200 25 0 8 200 pour réagir en direct. Allô ? Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est quel nom s'il vous plaît ? Je suis l'artiste Camaron. Artiste qui ? Camaron, Camaron. D'accord, Camaron, c'est pour accuser ou défendre ? Comment ? C'est pour accuser ou défendre ? Non, pas accuser, mais je ne sais pas si je suis à la bonne intéresse d'abord. Vous êtes accusé, levez-vous sur trace, donc je pense que vous nous rappellerez pour autre chose. Voilà, je suis trace, c'est bien sûr. 27 200 25 0 8 200, c'est un artiste l'appelé pour des besoins à céder. Oui, oui, des besoins à céder. Alors, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui était dans la jet set, qui chante aussi, qui chante aussi. J'ai envie de dire, vous aimez bien les gens du milieu, du showbiz. En tant qu'un artiste qui est déjà exposé, pourquoi vous ne choisissez ? Ce n'est pas un homme qui est assez discret. Est-ce que vous pensez ? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça, c'est un proverbe. Voilà. C'est un proverbe, mais c'est lui qui a sorti ce proverbe-là. C'est facile de la réfléchir. On n'était pas tous d'accord. Allô ? Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pouvez demander à vos amazones là de se calmer un peu. Aïe. Hé, hé, hé. C'est ça, c'est ça. Moi quand même. Voilà. Alors, madame, quel nom s'il vous plaît ? C'est Yen Carole. Maître Yen. C'est pour accuser. C'est à vous défendre. D'accord. On vous écoute. D'accord. Je salue d'abord ma tata Vitale. Bonjour chérie. Bonjour. Non, tata, c'est que je peux te dire. Fais ta vie. N'écoute pas les ragots des gens du réseau Sucsure. Exactement. Fais ta vie. Fais ta vie, c'est ta carrière. Si les jaloux sont fâchés de te voir, qu'ils fassent leur vie aussi. C'est ça même. C'est tout ce que je pouvais te dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle n'est pas avocate. Oui, donc. Non, je parlais des gens du showbiz. Elle dit le cœur a la raison. Bien sûr. Si mon cœur bat pour lui, mais je vais avec lui. Donc mon cœur doit battre pour tout le monde. Non, je ne sais pas ce que je veux dire. Est-ce que j'ai dit le fait Si dans le showbiz mon cœur bat pour lui, mon cœur bat vraiment pour lui, mais je me colle à lui. Si c'était dans un autre monde là-bas qui est passé, je fais des spectacles partout, je crois déjà qu'ils n'ont rien à voir avec la musique, mais s'ils ne me disent rien. Donc vous, en dehors du showbiz, vous n'êtes pas garçon qui peut vous attirer ailleurs. Ils ne me disent rien. Ah, il doit forcément être dans le showbiz. Pas forcément. Lui, il me dit quelque chose. C'est pourquoi je suis avec lui. Personne ne vous est obligé à me mettre avec lui. Vous n'avez pas peur que votre carrière prenne un coup ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, des artistes qui vont se marier, elles ne sont plus présentes au-devant de la scène parce qu'elles occupent à gérer leur foyer. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là ? C'est faux. Parce que quand vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants et tout ça. Ce n'est pas à faire s'occuper de foyer. Sinon, Beyoncé, elle, la foyer, Pierre Tournet. C'est vous les hommes. Par rapport à cette question, je pense que c'est à l'homme qu'il faut poser la question. Non, attendez, monsieur le juin, je vais répondre un peu d'après, mon mari va suivre. C'est vous les hommes qui faites qu'aujourd'hui, quand les filles se marient et puis elles sont en baisse, parce que vous, vous pensez que la fille va rester tout le temps libre pour que vous la draguez, pour vivre vos fantasmes avec elle, ou mais je ne sais pas quoi que ce soit. Mais quand la fille est là, cassez-vous, vous savez que quand il y a certaines personnes qui sont bien dans la tête et voilà, il faut la différence. Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur. Quel nom, s'il vous plaît ? Bonjour, monsieur Diomandé. Alors, maître Diomandé, c'est pour accuser ou défendre ? Accuser. Vous pouvez couper votre poste radio, s'il vous plaît, le retour. Ok. C'est pour accuser et à la fois donner des conseils, si possible. D'accord, on vous écoute. Vous coupez le poste radio, s'il vous plaît, parce que c'est désagréable. Je vais le reparler, c'est important aussi. Ok, d'accord. C'est fait, j'ai enlevé le reparler. Ok. D'accord, donc déjà, pour accuser, déjà, pour dire à Vita, les femmes, il n'y a pas que ceux qui vont toujours l'encourager dans ce qu'elles font. Allô ? Vous n'avez plus une T ? Ça fait que tu n'as rien, c'est à te donner un conseil aux gens. Non, quand tu commences mal. Peut-être que c'est le réseau. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. C'est quel nom, s'il vous plaît ? C'est M. Robert Soulamar. M. Robert. Oui. On vous écoute. C'est pour accuser ou défendre ? C'est pour défendre, ma c'est pas préféré. On vous écoute. Vraiment, je voudrais dire à Vital qu'elle c'est d'écouter les gens sur les réseaux sociaux comme la tigienne a filé tout à l'heure à la Paris. En tout cas, c'est une femme très forte dans la tête. En tout cas, je n'aime pas les beaux-morts. En tout cas, c'est une femme très forte pour l'écouter les gens. Oui, je manque le mot. Je te manque ça. Non, je me pleure parce que c'est une femme. C'est une d'autres. Merci beaucoup, mon frère. Tu es un garçon. Merci beaucoup. Il n'a rien dit. Tu dis merci beaucoup. Non, il a dit qu'il manque le mot. Il manque pas le mot. Il est dépassé par vos agissements. Maintenant, tu as appelé pour manquer le mot. Bon. Non, je n'ai pas parce que c'est une femme là. Elle est tellement bien. Merci, mon frère. Oui. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, mon frère. Tu aurais une bonne femme dans ta vie. Tu ne te l'as pas déjà. Vraiment, il y a une bonne femme même. Il y a une bonne femme puis je ne déligue pas. Dieu va vous envoyer cette belle femme-là et bonne femme-là. Il y a déjà ça. Oh là là. Dieu vous bénisse. Je souhaite que vos maris aussi s'entraînent un mariage béni de Dieu aussi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, monsieur le juge. Il dit, l'avocat dit que tu es bien. Oui. Je vais demander à monsieur Marco Vestager. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui que Vital, c'est la bonne ? Puisque vous étiez célébrataire depuis des années et vous vous remettez en couple. Qu'est-ce qu'il vous dit que c'est la bonne ? Je vais revenir ici à la question donc il a voulu que je réponde là. Je vais revenir ici d'abord et ça je vais mettre sur ma parenthèse. Est-ce que ça a été facile pour les enfants ? Oui, ça va, j'en ai déjà parlé. Non, c'est même pas de ça. C'est pas de cette question. C'est la question dans le style non, est-ce que vous n'avez pas peur parce que votre carrière va prendre un coup ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Je veux simplement dire que je ne connais pas d'artiste qui est riche avec l'argent de la musique. Ça n'existe pas. Ah bon ? Oui, je mets quiconque au défi. Ah bon ? Même Michael Jackson. Et même Alpha Blondie ? Ça n'existe pas. Alpha Blondie est l'artiste. La musique c'est une carte de visite. Tout ce qui est chaud, c'est comme un footballeur. Le footballeur, il a 10 ans de règne dans toute sa vie de carrière. Il a 10 ans pour amasser de l'argent et faire du business. Si tu prends même en Europe, que tu prends en Europe, que ce soit en Occident pour revenir ici, tous les hommes qui... Je n'ai jamais vu le nom d'un artiste classement phobe, riche, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Classement phobe. Quand on parle des gens, les hommes qui contrôlent le monde, on parle des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des lobbies. Donc, la musique, il faut que les Africains commencent à comprendre cela. La musique, c'est une carte de visite qui va te permettre de rentrer partout pour faire tes business. Tant que tu n'auras pas l'esprit business, on le dit même, c'est écrit chaud et bise. Tant que tu n'auras pas cet esprit, tu vas finir pauvre. Aujourd'hui, si tu prends l'esprit, tu prends Jay-Z, pareil. Tu prends PDD, pareil. Kanye West, pareil. La personne qui n'a pas voulu faire de business, qui voulait vivre de son art parce qu'il investissait beaucoup dans le passif, il s'appelle Michael Jackson. Il est mort avec des dettes. Je ne dis pas qu'il est mort pauvre. Il ne faut pas que les gens vont confondre, mais il dit. Non, mais le rapport avec... C'est pour dire que la musique en elle-même, ce n'est pas que ta carrière n'a plus décollé. À partir du moment où tu as déjà le réseau qui te permet de rentrer partout, il faut chercher à innover, à faire du business derrière. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a rien dans la musique ? Selon moi, oui. Ah bon ? Vous ne gagnez rien dans la musique vitale ? Non. Je ne parle pas du train de vie. Non, il ne faut pas confondre les choses. Je parle du train de vie qu'elle, elle veut mener. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la musique. De toute façon, vous parlez, c'est comme si chanter même elle chante là, ça ne lui donne rien ? Non, ce n'est pas ce que je dis. La preuve, elle a une voiture qui dévient 20 millions. Dieu merci. Donc, ce n'est pas une question de que ce n'est pas à chanter. Qui a fait ça ? Qui a donné une voiture de 20 millions ? C'est même qui a payé ? Ça veut dire que la musique a l'argent dedans. Mais moi, je veux dire qu'il y a des artistes qui vivent quand même de leur musique. On a vu qu'Alpha Blondie, une année, a été l'artiste qui a fait le plus de concerts au monde et qui a ramassé le plus d'argent. Cet argent de la musique, là, peut être réinvesti ailleurs. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ne dites pas qu'il y a des artistes que la musique n'a jamais rendu les gens riches. Non, vous n'avez pas compris ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que tu ne peux pas dire que tu es artiste et que tu vis des tournages. Tu sais que tu sors un tube aujourd'hui, ça plaît aux gens aujourd'hui. En Afrique, ici en tout cas, peut-être. Même partout dans le monde, tu sors un tube aujourd'hui, tu sors un tube aujourd'hui, ça plaît aux gens aujourd'hui. Tu vas le sortir, ça va plaît aux gens, les gens vont danser des trucs comme ça. D'ici un an, deux ans, c'est passé. Tu vis de quoi ? Tu chantes encore ? Même quand tu chantes encore, des fois, ça ne décolle pas. On a vu Michael Jackson qui a fait le plein avec Thriller, mais d'autres albums n'ont pas eu le succès que Thriller a eu. Du coup, c'est de la loterie. On comprend. Vous vous avez dit que ce n'est pas stable. Maintenant, on va décoller avec la pub et on revient. Mais arrêtez de mentir en télé. Non, vous aimez le... Ce n'est pas un moyen de créer affaires de cuis dans le pays-là. Il a gagné ma propre maison. Ils ont cherché ma propre maison, ma propre tâsoie, il dort bien, il mangeait bien, il y a congérate, il y a frigo-lation. Non, il y avait, non, il ne m'a pas encore. En quel moment, tu te couches ? Non, il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir, il me souvient de ce qu'est quoi ? Si il y a un d'un bonjour, je réponds. Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé, ce n'est pas nouvelle du soir. Tu vois, donc... elle est accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Acusez, lèvez-vous. On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mochir, t'es l'espérance. Non, 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 vous êtes... C'est pas un moyen créer affaire du cuir dans le pays, là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tâsoie, il dort bien, il mangeait bien, il y a congérateur, il y a frigo, la sion. Non, 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 il y avait, non, il n'y a pas encore. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. Après, il y avait envie de le voir et me soudisqué quoi. Si il y a un dans bonjour, je réponds. Oui, mais en baoulé on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé, c'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de 10 beaux cravates. Le procès des people c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Permettez que je prenne un coup de fil parce qu'il y a tellement d'appels. Allô ? Ah, il est parti. Monsieur le procureur ? Oui, monsieur le juge. Vous avez la parole. Alors, je voudrais revenir sur Madame Vital. Oui. Vous étiez convoqué au bureau du procureur devant cette justice. Oui. Et hier un soir, on vous a vu faire une sortie dans un direct tout énervé. Oui. On n'a pas trop compris. Oui. Pourquoi vous étiez un neveu comme ça ? En fait, tu sais, dans le monde du showbiz, il y a des gens avec qui on a des affinités. Il y a des gens on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas, on ne se parle pas, on ne s'écrit pas. Yvi Dero, c'est une personne que j'ai toujours respectée. Voilà. Et elle, on fréquente à peu près les mêmes personnes. Et par rapport à ma relation, elle sait très bien que je suis dans la vérité, dans la réalité, dans du vrai et non de l'amusement. Elle le sait très bien. Elle a même appelé mon nom, Marco, pour lui demander si on était dans du buzz ou de la réalité. Il lui a répondu. Elle a appelé des amis qui sont en France pour leur demander si c'est un buzz ou c'est de la réalité. C'est quoi ces renseignements en fait autour de ma personne ? En plus, on s'est croisé une fois chez Mollard au bureau et on en a parlé. Il y avait Anne Moustafa, il y a beaucoup d'artistes qui étaient là. On en a parlé. Elle sait dans quoi je suis. Elle sait même que je pars me marier là. Je veux me marier avec cet homme. Elle le sait très bien. Alors, je n'ai pas compris pourquoi tant qu'on me fiance aux yeux du monde entier et me venir s'asseoir sur son plateau télé, prendre mon nom pour en faire le sujet de son émission. Je n'ai pas compris. Dans le but de me salir. Pourquoi faire passer mon mariage pour un buzz pendant que tu sais très bien où tu es assise là que ce n'est pas un buzz ? J'ai trouvé un peu hypocrite de sa part. Et je n'ai pas aimé. J'aurais voulu que ce soit une personne qui ne sait rien de cette relation, qui ne nous connaît pas du tout, qui dit ça, je ne répondrai jamais. Mais une personne qui sait, c'est comme un parent à toi à la maison, qui connaît les réalités de la maison et qui sort d'idées d'autres choses. On appelle ça comment ? Si ce n'est pas la sorcellerie ? Donc, Yves Doro vous connaît M. Masso ? Elle le connaît bien à son numéro de téléphone. Oui, M. Conawa. Et comment vous avez vu ça ? Vous savez, les histoires des femmes, je n'aime pas trop me mêler. Je n'ai pas envie de me mettre au milieu. Que je sois un problème pour les femmes parce que tu as une relation aujourd'hui. Donc, c'est des choses que moi, je reste loin, je rigueur de faire. C'est le conseil que je peux lui donner à elle, je lui donne. Si elle veut, elle suit. Si elle veut, elle ne suit pas. Mais moi, je n'ai pas envie d'être impliqué dans ce genre de choses. On a vu plusieurs cas ici ou aujourd'hui. Parce que, par ricochet, quand il y a un problème et que vous intervenez et que vous prenez position ou bien même que vous ne prenez pas position et que vous intervenez, tout ce que vous donnez la réserve de tout le monde et par ricochet, ça touche votre femme, elle, même si ce n'est pas elle que ça touche, ça va toucher vos parents. je n'ai pas envie de ça. Pour des choses inutiles, d'affectualités, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Objection, retenue. Oui, retenue. Mais pourquoi vous n'avez pas calmé votre femme pour dire que, bon, on n'était même pas dans ça ? Non, il m'a demandé de ne pas faire le direct et tout et tout. Je lui ai dit non, je ne peux pas parce que là, je ne suis pas en train de m'amuser et c'est très bien que c'est ma relation. Pourquoi elle vient m'exposer pour permettre aux gens de dégager des zones négatives sur ma vie ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais allez voir l'émission sur la page jusqu'à mettre un titre vital, reine d'un mariage forcé. C'est quoi l'objectif ? Jusqu'à en faire un micro-trottoir. Pourquoi ? J'ai parlé de buzz actuellement. Depuis l'année à commencer, j'ai parlé d'un buzz quelque part. J'ai sorti une chanson qui est buzz. Elle n'a jamais partagé une de mes chansons sur sa page. Quand tu dis que quelqu'un a une soeur pour toi, il faut que tu veux l'aider, tu l'aides, tu la soutiennes, même pas en la dénigrant. Pourquoi parler de buzz quand il s'agit de vital mais soutenir la carrière de vital, non, tu ne peux pas le faire. Ça lui coûte quoi de partager ma chanson sur sa page ? J'ai sorti une chanson avec Roga, Roga il n'y a pas longtemps, est-ce qu'elle a partagé sa page ? Pourquoi elle ne parle pas de ça ? Elle vient parler de buzz. Quel buzz ? C'est pas un buzz. Elle laissait ton chroniqueur de merde me traiter de quelqu'un qui a un manque de talent et puis tu approuves cela, tu souris pendant qu'elle entend m'insultait, me décentre, mon talent me permet de vivre. Elle est dans son rôle d'animation, c'est des distributeurs de paroles. Tout ce qui se passe sur son plateau, c'est elle qui a la base de ça. Moi, j'ai affaire à elle parce que je trouve que c'est son chroniqueur, qu'est son repéro, qu'est son lèche-cul, disent des paroles méchantes, insensées contre moi, c'est parce qu'elle a voulu qu'ils le disent. C'est une émission enregistrée. L'émission n'est pas en direct. L'émission était enregistrée jeudi. J'ai fait un montage pour que l'émission passe. Donc, elle pouvait enlever cette partie là-dedans. Si elle a gardé, c'est parce qu'elle aimait que le petit me descend sur le plateau. Et ça, je suis désolée pour ça, mais je suis très déçue d'elle. Est-ce que vous l'avez appelée ? Elle veut me rabaisser. Elle veut mettre du sable dans ma relation. Elle a un souci avec mon mec ou moi. Elle a un souci je respecte beaucoup l'homme. Mais quand tu me manques de respect, alors j'oublie le respect et puis on va traîner dans la boue ensemble. Yvi Dero a abusé. Je ne sais pas de quoi, mais c'est qu'elle a fait sortir son plateau. Je n'ai vraiment pas aimé. Une émission enregistrée, et tu fais ça. Mais Vital, vous savez bien aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. Excuse-moi, en plus, elle a menti son plateau et dit que je suis à deux ou trois buzz de mariage. Pourquoi mentir ? J'ai fait combien de buzz de mariage ? Un seul de toute ma vie. Un seul buzz de mariage avec Momo Wang, avec la chanson Mon bébé. Elle a vu quel autre buzz de mariage jusqu'à deux ou trois avec Hassan Ayek ? Pourquoi mentir en fait ? Si tu veux parler de quelque chose, il y a trop de buzz qui passent à tu m'as en Coy d'Ivoire. On parle un peu de la chèreté de la vie. Elle peut parler de la chèreté de la vie ? Il y a eu beaucoup de buzz. T'es Karine Assi qui quitte le plateau, Télé Patièque et Janine Klein. Pourquoi elle n'en parle pas ? C'est à moi que je fais les buzz en Coy d'Ivoire ? À un moment donné que les gens me lâchent les baskets ? J'en ai moins en fait. Je ne suis pas les tapettes. Celui-là s'élève Vital. Celui-là s'élève Vital. Ça veut dire quoi ? Justement Vital, on voit que avec ce buzz... Si tu peux partager mon clip, fais passer, diffuser mon clip, tu ne peux pas me soutenir. Laisse-moi là où je suis. Vital, vous vous êtes quand même une personnalité publique. On a vu qu'avec le buzz de Momo Wang, beaucoup ne vous ont pas pardonné cela. Et donc, est-ce que vous comprenez que c'est légitime pour certaines personnes de s'interroger ? C'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Oui, même si c'est un, ça peut être deux. Tous les buzz ne sont pas acceptables. J'ai fait ce buzz. Ce que je veux comprendre. D'autres ont compris le système de communication, d'autres n'ont pas compris. Mais après, monsieur, excusez, mais c'est passé ? Oui, ce que je veux comprendre, c'est que ça fait très mal parce que vous la considérez comme votre soeur. Comme une soeur. Et puis elle sait la vérité. Elle sait que je suis dans une relation réelle avec le monsieur. Je vis avec lui. Donc elle sait. Je partais sa vie depuis belle vérité. Et puis elle fait comme si elle ne sait pas. elle met ma bouche dans la bouche. Elle met même mon nom dans la bouche déjà. C'est quoi elle cherche en fait ? C'est comme si elle et moi il y avait un problème. Il n'y a pas de problème entre nous. Quand je la vois, je la salue la mère, la mère, elle a tout le respect. Je me dis que c'est une grande dame. Mais c'est pas comme ça elle était. Je suis désolé, mais si tu fais une émission, quand tu parles de buzz, il y a eu trop de buzz au milieu du showbiz ici. Il y a eu trop de buzz. Pourquoi Vital son mariage ? Je lui ai dit que mon mariage est faux. Je suis obligé de prendre un appel parce qu'il y a tellement de bouts de fil que le temps qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de problème. Coupez votre poste radio. Mais quand vous appelez, surtout enlevez le haut-parleur. Vous pouvez couper votre poste radio s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Voilà, merci. C'est quel nom ? Oui, c'est Joel Nguessin. M. Joel, accusé ou défend? Accusé, M. Marco et défend Vital. On y va. OK, il y a commencé d'abord par Vital. Vital, je vais à peine t'écouter. OK. Par rapport à celle dont tu parlais. OK. T'as pas besoin de te mettre une session de chauve-fait. Nous sommes ta famille. On sera toujours avec toi. Merci. Et si ta gloire de te marier est arrivé, on doit gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui se passe à côté là, ta pleine, c'est rien. Je te souhaite dans tout cas le succès et le bonheur dans ton mariage. D'accord, rapidement au palo, au marié. Puis-tu marié ? Puis-tu marié ? Puis-tu marié ? M. Marco, respect à vous d'abord. Respect. Vous avez tourné. Tourné. Vital, vous avez choisi comme femme. C'est pas de ménage. Si vous jouez à Vital, vous aurez tous ces femmes derrière vous. Si, 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 jouez à Vital. C'est un avec. Tu fais quoi ? Il doit me reforcer. Il s'est pris la mariée. Ça, c'est pour prouver que vous avez beaucoup d'amour pour elle ou bien c'est juste pour me menacer ? Non, je pense que... Non, non, c'est pas te menacer. C'est pour dire qu'on te confie notre Vital. Voilà. En soin de notre Vital. Moi, j'ai pas de soucis avec ça, mais le problème, c'est que vous savez, généralement, quand deux personnes ne cessent pas, ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui est fautif vient de la forme et fautif. Ah, ça va jamais arriver. Voilà, c'est deux personnes qui sont responsables si l'amour est fini, c'est fini. Que ça n'arrive pas. Et puis après, bon, comme tu l'ai dit, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, vous allez me tuer, mais bon, malheureusement, je ne vis pas ici. Non, 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 non. Malheureusement, je ne vis pas ici. Donc, ça, c'est moi. Tu as gâté ma mère déjà dans le ménage. Tu es un peu fauteu. Tu as juste dit que tu as eu la femme de ta vie, mon frère. C'est compris, merci. Un grand soin que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Vite, vite, vite. Je veux voir ton doigt gauche là. Je veux voir la bague là. Si c'est vrai, vrai. Mais appelle ton bijoutier. Non, mais je... C'est tellement simple. Ça, c'est combien de carats ? Demande à l'acheteur. L'acheteur, c'est combien de carats ? Parce qu'on a tendu la valeur sur le plateau. On a mis tout sur le plateau. Oui, mais nous, 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 on a détaillé sur... Alors que le procureur a été réellé l'authenticité de la bague. Ça brille, monsieur le juge. Je vais appeler. Allô ? Allô ? Ouais, ouais, ouais. Il a fait fort. Ah bon. Allô ? Allô ? Bon, tant qu'il est dingue. Dans une commune, il n'y a pas un réseau, tu appelles. Oui, monsieur le juge. Oui, mais je... Alors, Vita, tu as sorti ta chanson avec un featuring avec Roga Roga, appelé Buzz. Bizarrement, on n'est pas fait de buzz autour de la sortie de cette chanson. Mais pourquoi forcément faire des buzz chaque fois ? J'ai dit bizarrement parce qu'on sait que vous annoncez toujours une sortie avec buzz. Je pensais buzz à mon travail. C'est les buzz qui m'aient trouvé. Alors, est-ce que c'est un nouveau positionnement ou bien vous avez compris qu'il fallait que vous... Je ne suis pas condamnée à faire des chansons accompagnées de buzz. OK. Je ne fais même pas de buzz. Le seul buzz qui j'ai fait de toute ma vie, c'est celui du mariage. Ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai imposé. Ce buzz du mariage. Mais à part ça, tout ce que vous avez entendu, vous avez vu là, c'est des clashs, c'est des gens qui me provoquent. Et je réponds. Mais comme ma voix porte, on appelle ça buzz. Et si ça peut être, ça coïncide avec des sorties puisque moi, je sois des chansons chaque un mois, chaque deux mois, chaque trois mois. Donc, chaque fois que tu me provoques, moi, je viens m'asseoir et puis je réponds. Voilà. Mais comme vous êtes un peu... Je ne suis pas... Comme vous êtes un peu énervé, regardez votre... Le sourire va arriver. Donc, je ne suis pas condamné à faire du beurre chaque fois. Monsieur le juge, avant de terminer, j'aimerais, devant la nation, que chacun s'adresse à l'autre pour nous dire ce qu'elle a aimé chez l'autre. On n'est pas à la mairie, si le jour est à la mairie. Non, 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 non. Pourquoi je le dis ? Oui. Parce que c'est mon réquisitoire. Parce que je dois faire réquisitoire. Non, on ne veut pas ça en justice. Non, ce n'est pas vous qui décidez, c'est le juge. Pas dans un pari de justice. Nous, on va le faire. C'est le juge qui décide. On ne le fera pas. Mais tu bois de l'eau. Donc, moi, c'est mon réquisitoire qui est là, monsieur le juge. Non. Le procureur ne va pas me demander ça. Il a casé le noyau. C'est devant le maire. C'est le maire qui peut me demander cette question-là. Mais on l'a aimé ici dans... Non, 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 non. C'est dans une mairie. Rendez-vous dans l'une des mairies de la ville d'Abidjan. Bon, comme on a dit, ce n'est pas le buzz. Oui. Et que, voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous comprenez la psychologie des Ivoiriens pour certains artistes qui annoncent un clip avec une robe de mariée ou autre. Beaucoup sont un peu sur la garde. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vrai, de réel. Comme il affirme, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on puisse nous inviter le jour du mariage. Oui, la cour de l'inviter, non. Bien sûr. Vous n'en faites pas la liste. Vous êtes sur la liste. Pour qu'on puisse manger. Donc, mon réquisitoire, c'est qu'on soit sur la liste des invités. OK. Il n'y a pas de problème. C'est d'office. Alors, moi, je vais... C'est d'office. Oui, oui. Ah, monsieur le juge. Oui. Je pense que nous sommes... Non, tu n'as pas une mauvaise personne. Vous êtes sur la liste. Je ne suis pas une mauvaise personne. Merci beaucoup de le confirmer. Je voudrais... On se l'a m'insuter ici. Je voudrais m'adresser aux deux accusés. Vous êtes condamné à vivre ensemble pendant cent ans. Amen. Que personne... Cent ans. Quel que soit le problème, revienne dans cette cour pour demander le divorce. Nous allons prier pour vous. Mais c'est à vous de faire en sorte que Dieu écoute nos prières. D'accord. Donc, vous êtes condamné à cent ans de vie ensemble. Amen. Mesdames et Messieurs, c'était accusé, levez-vous avec Vital et Marco Versace. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot ? Un dernier mot ? Moi, c'est merci. Merci. Et j'espère que tout le monde comprendra la vérité, en fait. Voilà. Que je ne suis pas Ngo qui est limité au buzz et que j'ai fait un seul buzz de mariage de toute ma vie. C'est ça. Et là, je suis dans un vrai mariage. Voilà. J'ai besoin de la prière de tout le monde. Et vous, monsieur Marco ? Moi, c'est un grand merci à des personnalités que je... Bon, je l'appelle sa personnalité, mais bon, c'est des hommes publics. À Willy Dombo, que je lui ai dit grand, grand merci parce qu'il a été... Oui, merci. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire cette grande surprise. dans cette surprise Daoul Lajan et Serge Kama. Et aujourd'hui, je me retrouve aussi en face de Dibé Cravate et Stony. Donc, je lui ai dit merci encore. Pour une fois, parce qu'en fait, mon but, c'est qu'à un moment donné, les gens... En Afrique, on prend 24 heures pour jouer. Or, il faudrait qu'en 24 heures, on puisse jouer peut-être 4 heures, travailler 10 heures et dormir peut-être 8 heures. C'est ce que c'est mon souhait pour les jeunes gens. Très bien dit. Très bien dit. Merci, monsieur le juge. En tout cas, vous avez eu bon mari. parce que le monsieur, il parle bien. Une dernière question à Vital. Est-ce que pour ton prochain clip, comme il était danseur avant l'autoscope... On tourne même ce soir. Il a un tournage de clip aujourd'hui. Lui, son clip de ses chansons des bouquins-là. Il a fait une chanson, il l'appelle ça Kabacha, Milliade ou Milliade Kabacha. C'est Kouiba. Mais vous n'avez pas fait un featuring ensemble ? Si ça va venir. Vous n'avez pas fait un featuring ? Si ça vient. Non, on n'a pas encore fait un featuring, mais on le fera. Mais moi, je vais vous recommander le clip de ses chansons Vital est dedans. Pour votre mariage, c'est la danseuse principale. Pour votre mariage, faites un petit featuring et puis ça va jouer la base dans son son d'amour. La date du mariage, c'est la date du mariage et approche. Donc on va peut-être après le mariage. Donc faites le fit. Ah bah, c'est l'approche. Donc ça a indiqué, monsieur le juge, peut-être que dans trois mois. Non, ça ne fait partie de la condamnation. Le prochain clip de Vital, on doit le voir dans sa tenue de valet. Il n'y a pas de problème. Je commence à faire les balayments depuis hier. Oui, allez voir les snacks. Si il y a des brengels, il y a de mon snack. Allez voir. Avec Marco Vesaché et Vital. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Le meilleur procès, c'est ici, c'est pas ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.